Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous allons faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine sur Red Dead Online avec comme d'hab mes commentaires et mes conseils. Nous sommes le 15 mars 2022 et je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos nombreux messages sous la dernière vidéo que je vous proposais puisqu'on a pu constater que nombre d'entre vous n'obtenez pas les bonus de prérequis ou alors très tard. Pour le coup, je vous confirme que je n'ai toujours pas eu ma seconde carte au trésor alors que j'ai bien validé l'objectif demandé par Rockstar. On va tenter de voir comment on peut s'organiser et on va essayer de remonter l'info pour que les joueurs ne se sentent pas lésés. Je profite aussi du début de cette vidéo comme à notre habitude pour remercier les adhérents à la chaîne, les membres du gang de continuer à m'approvisionner en confiance et en force. Merci encore une fois beaucoup, beaucoup à vous et maintenant que c'est dit, quoi de neuf sur RDO ? Eh bien, je pense que vous connaissez la formule maintenant. Nous allons tout d'abord commencer par les bonus en cours au mois de mars 2022 puis on en terminera avec ceux qui sont disponibles uniquement la semaine du 15 mars. Donc, on ne perd pas tant. On va démarrer avec le rappel le plus important puisqu'il concernera les bonus de récompense doublés en dollars et en XP sur les primes de chasseurs de primes évidemment classiques ainsi que les primes de joueurs mais aussi tous les événements du chasseur de primes qui nous sont proposés en mode exploration sachant que nous avons le même type de récompense qui va être cette fois-ci triplé, vous l'aurez compris en XP et en dollars et qui concernera cette fois-ci les primes prestigieuses ainsi que les tracts de criminels légendaires. D'ailleurs, je vous rappelle aussi si vous songez, vous lancez dans la carrière de chasseur de primes que la licence de chasseur de primes est à 10 lingots d'or tout ce mois donc 33% ce n'est pas négligeable, c'est plutôt une très bonne réduction donc profitez-en et pour ce qui va t'être du reste des bonus de connexion et autres cadeaux, je vous invite à nouveau à aller visionner ma vidéo du 1er mars. Sinon, petite réduction que j'ai décidé de mettre en avant cette semaine, je vous rappelle que vous pourrez bénéficier tout ce mois de 50% de réduction sur les munitions haute vélocité, les couteaux de lancers mais surtout les bolasses, le bolasse, le meilleur ami des chasseurs de primes donc faites-vous plaisir si vous avez la possibilité d'en acheter. Ce qui nous amène maintenant au bonus dédié à la semaine du 15 au 21 mars 2022, ce qui va aller plutôt vite vous allez le voir car on va déjà parler des 5 primes légendaires à terminer pour se voir offrir un coloris du pantalon à la C, c'est pas grand chose pour ce que ça demande en termes d'investissement mais pour ceux qui voulaient jouer au jeu cette semaine pourquoi pas et je vous parlerai pour terminer de la série à la une puisqu'elle concernera les séries élimination en mode extrême pour ceux qui apprécient le pvp là encore faites-vous plaisir et donc vous l'aurez compris cette semaine c'est encore plus léger que la semaine dernière j'imagine que rockstar se concentre totalement sur le lancement de la version next gen de gta 5 et gta online je pense que moi aussi je vais aller faire un petit tour on va tenter de découvrir tout ça normalement à l'heure où vous visionnerez cette vidéo une vidéo découverte donc un épisode des aventures de daniel caseman est disponible sur la découverte de cette version next gen mon tâchera de faire pourquoi pas un ou plusieurs live et plusieurs épisodes dédiés histoire de voir un maximum des nouvelles choses qui nous seront proposés avec ces versions next gen donc ça vous intéresse n'hésitez pas à rester sur la chaîne ou pourquoi pas à la rejoindre si vous passiez par ici par hasard ce qui nous amène à notre question de la semaine évidemment qui va concerner le rôle de chasseur de primes puisque j'aurais voulu savoir de votre côté lorsque vous pratiquez le rôle de chasseurs de primes quelle est la ville en tout cas les environs que vous aimez parcourir quand vous êtes chasseurs de primes préférez plutôt les environs de valentine ceux de strawberry ceux de tumbleweed je ne sais quoi d'autre encore dites moi tout ça dans les commentaires peut-être l'occasion de donner envie aux uns ou aux autres qui voudraient pratiquer ce rôle pas de se balader au niveau de vos environs personnels vous l'aurez compris en tout cas comme d'habitude cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à vos collègues comme moi prise d'infos pourra être utile pour ma part je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez vous super super bien j'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits qu'est-ce que vous avez vu Sous-titrage ST' 501